Bonjour et bienvenue chers amis pour votre message du tarot. Vous avez ici le trait, c'est-à-dire la mort, vous avez le chariot, vous avez le 2 d'épée et vous avez le maître de secret. Sur 4 cartes vous avez 3 arcades majeurs. Vous avez une situation qui est inexplicable, quelque chose qui est difficile à expliquer, difficile à démêler. Il y a beaucoup de, comment dire cela, il y a beaucoup de difficultés par rapport à l'expression, par rapport aux idées, et les pensées sont obscures et vous avez avec cela le soleil. Et bien écoutez encore un arcade majeur qui nous dit que ça, en fait ce 2 d'épée va s'éclairer. Enfin s'éclairer parce qu'il y a quelque chose qui va se transformer très très vite, très rapidement. Une transformation qui vous conduit en fait à la compréhension. Et cette compréhension elle-même vous conduit à mobiliser quelque chose en vous. Regardez 4 cartes qui sont les arcades majeurs, des énergies assez puissantes, assez fortes, et qui vous permettent en fait de retrouver, 6 de denier, un cercle d'amis, un cercle où vous êtes à l'aise, un cercle où vous êtes soutenu, un cercle où vous vous sentez bien, un cercle où vous allez être vraiment dorloté. Waouh ! J'ai vraiment cette notion de, vous voyez quand vous êtes en vacances et puis quand vous avez ces vagues et vous êtes sur une bouée qui vous berce tout doucement, tout gentiment. Et bien là j'ai l'impression que vous êtes bercé, dorloté par des gens qui en fait vous aident à traverser quelque chose, à dépasser quelque chose et qui vous permettent d'expliquer quelque chose. Le pendu avec le 13. Donc il y a bien quelque chose qui va être cette fois-ci expliqué, raconté, et quelque chose qui sera très simple en fait à mettre en lumière, à mettre en avant. Vous avez le 4 d'épée parce qu'il y a cette idée de quelque chose qui est expliqué, réexpliqué avec beaucoup de douceur. Je sens beaucoup de douceur comme si vous aviez une berceuse qui vous est chantée, comme si vous avez une berceuse qui vous permet de mieux comprendre quelque chose, de mieux saisir quelque chose. Avec le chariot 8 d'épée, encore une fois, on est vraiment dans la communication, on est vraiment dans l'expression, on est dans la pensée clarifiée, dans une communication facilitée, dans des messages beaucoup plus simples. Et avec le maître des secrets, vous avez la lune. Encore un arcane majeur, il y a beaucoup d'arcane majeur ici quand même. On sent que c'est une énergie puissante qui vient en fait vous dorloter. Vous êtes englobé, entouré, vous êtes choyé, choyé par des personnes, choyé aussi, j'ai l'impression par votre ange gardien qui met sur votre chemin des êtres vraiment qui seront positivement et orientés vers vous et bienveillants avec vous. Le huile de coupe, ben oui, avec l'as d'épée. Je pense qu'il y a quelque chose qui, par rapport aux émotions, sera expliqué, réexpliqué. Il y a quelque chose par rapport aux émotions qui sera beaucoup plus clair et cette clarté donne le pouvoir, cette clarté donne l'envie, cette clarté donne justement cet équilibre que vous avez avec le 2 de coupe. Cet équilibre dont vous avez besoin et c'est vraiment comme si vous preniez un enfant et que vous le berciez comme ça, voyez ? C'est vraiment cette énergie-là que je perçois et c'est quelque chose de très très agréable. Le 4 de Denis, c'est quelque chose de solide. C'est quelqu'un qui est solide autour de vous, je pense, et qui va vous apporter ce côté berceuse. Ça répète, la berceuse, la berceuse, la berceuse. 3 d'épée parce que vous avez besoin effectivement de sortir d'une souffrance, d'une douleur. Je ne sais pas si c'est vous, si c'est autour de vous quelque chose qui vous fait, voilà, qui fait mal. Mais malgré tout, je pense que là, vous allez avoir cette possibilité de 2 de Denis, de stabiliser quelque chose, de revenir vers quelque chose d'assez simple et puis surtout une communication qui est simplifiée. Et au dos deck, on a l'as de bâton et le 6 de bâton. C'est vraiment quelque chose qui va être assez bon pour vous et je sens que là, il y a beaucoup de bonté et beaucoup de bienveillance pour vous dans cette situation et dans ce tirage. Vraiment, vous êtes bercé par une magnifique et belle énergie, quelque chose qui vous soutient. Page de coupe, il y a beaucoup d'amour dans cette affaire, il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup de gentillesse. 3 d'épée, 3 d'épée. Dans une situation délicate, dans une situation difficile, un soutien qui est vraiment pour vous quelque chose d'important. Ok, nous avons 2 pages de bâton et on a le 3 de Denis. Un alignement qui se fait entre le cœur et l'action. C'est vraiment quelque chose de nouveau pour vous. On sent que vous vous libérez exactement de ce 9 de bâton. Vous vous libérez de quelque chose de lourd, vous avez dû porter quelque chose et là, vous pouvez vous poser. Vous pouvez, vous, cette fois-ci, être pris en charge par quelqu'un qui va beaucoup s'occuper de vous, qui va beaucoup vous choyer, qui va vraiment prendre soin de vous aider à initier ce nouveau départ. Le fou nous dit, voilà, on lance un nouveau départ, on lance quelque chose qui a cette énergie maternante. Parce qu'il y a vraiment, encore une fois, cette idée de berceuse, une mère qui choisit son enfant, qui s'occupe de son enfant, qui prend soin. Et je pense que c'est vous l'enfant. Alors, est-ce que c'est vous qui allez prendre soin de votre enfant intérieur ? C'est tout à fait possible. Parce qu'on me le présente aussi comme ça. C'est-à-dire que vous pouvez, vous, vous occuper de vous-même, vous prendre soin de vous. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment une belle et magnifique énergie libératrice. Il y a une énergie de confort. Et vous voyez, page de coupe, page de bâton, page de denier, on a vraiment cette nouvelle énergie qui, pour vous, là, est quelque chose de renouvelant. Il y a régénération, renaissance en douceur. C'est vraiment, ça se fait en douceur. Six de denier. Il y a encore cette idée de cercle. Il y a encore cette idée de groupe, de personnes qui vous aident à restaurer quelque chose, à réparer quelque chose. Ce groupe va vous aider à retrouver un peu plus de générosité. Sept de bâton. Vraiment, et là, on avait le six et on avait l'as de bâton à la fin. Il y a cette idée de, on restaure votre énergie, on restaure votre compréhension, on restaure, c'est pas on restaure, on vous aide à restaurer. Je pense pas que les autres vont faire quelque chose pour vous, mais c'est les autres qui vont aider à ce que vous puissiez reprendre votre pouvoir et faire quelque chose en toute liberté. Vous avez la lune, excellent, très très belle énergie qui nous parle. Et on avait la lune aussi avec le magicien qui est en train de nous dire, il y a quelque chose qui peu à peu émerge. C'est pour ça que vous avez besoin d'être choyé, vous avez besoin de cette bienveillance pour laisser quelque chose remonter à la surface, pour laisser quelque chose remonter à la conscience, pour que vous puissiez initier ce nouveau départ avec une énergie certaine, parce que vous avez besoin de cette énergie, je crois. Le chevalier de bâton, oui, vous allez en avoir besoin de cette énergie, vous allez avoir besoin d'accélérer quelque chose. Waouh, le soleil, vraiment vous avez une magnifique et belle énergie où quelqu'un s'occupe de vous. Quand vous rêvez, quand vous imaginez que quelqu'un prenne soin de vous, c'est l'énergie qu'on a ici. On me dit aussi que certains, peut-être d'entre vous, vont prendre soin de quelqu'un d'autre, mais la grande majorité ici, c'est vraiment, ça s'adresse à quelqu'un prend soin de vous. Vous avez trois d'épée parce qu'il y a une profonde souffrance là, qui est en train d'émerger, de se mettre en avant, oui, et qui est en train de vous montrer aussi le chemin emprunté, le chemin du cœur, le chemin du bonheur, de la douceur. Il y a beaucoup de douceur ici, c'est incroyable. Waouh, neuf d'épée, vous permettant de sortir de quelque chose d'angoissant, de quelque chose de stressant. On laisse derrière soi cette angoisse et ce stress. On dépasse cette angoisse et ce stress avec beaucoup de sérénité et beaucoup de simplicité, je crois. Alors, avec notre tarot de Dante, nous avons le set de bâton, exactement la même énergie que celle-ci. Il y a encore cette idée, restaurer sa capacité de combattre, de se battre, de résister. Et ça, il faut que ça provienne de cette papesse. C'est exactement la lune de tout à l'heure. Il y a quelque chose à restaurer, il y a quelque chose à réparer. Et c'est cette réparation qui va vous donner la force, en fait, d'aller dans le monde, d'aller dans l'extérieur, d'aller à l'extérieur pour vous, j'ai le mot pour vous battre. Je n'aime pas trop, mais il y a cette idée vraiment que vous allez devoir batailler par rapport, mais vous avez, avant de batailler, vous avez besoin de restaurer votre énergie. Et là, vous êtes dans un cocon protecteur pour qu'on vous aide, en fait, à mieux comprendre. Deux d'épées, comme tout à l'heure, à mieux saisir, à mieux comprendre, à faire un choix en toute conscience. Et en faisant ce choix, je pense que vous allez pouvoir vous élancer, trois, deux données, vraiment complètement alignées sur une énergie de l'extérieur. Là, c'est gagner, c'est incroyable, c'est gagner en puissance, c'est gagner en force, c'est exactement ça. C'est en vous choix, on prend soin de vous pour que vous puissiez justement dépasser l'angoisse, le stress, c'est-à-dire ce côté peureux, instinctif. Il y a un instinct là qui est plutôt dans la fuite. Et là, au lieu d'être dans la fuite, on va être dans la bagarre. Vous savez que peut-être psychologiquement, vous avez deux façons de réagir. Soit on est dans la fuite, c'est naturel, c'est instinctif. Soit on est dans la fuite, soit on est dans le combat. Là, pour l'instant, vous avez besoin de faire un repli, de se replier. Et ce repli, c'est vraiment un repli stratégique. C'est-à-dire que vous allez vous dire, ok, je me replie pour faire quoi ? Pour dépasser ça, pour clarifier quelque chose. Et quand vous allez clarifier, ça va vous donner la force. Et en vous donnant la force, ça va vous donner le courage, en fait, de... Je ne sais pas pourquoi il y a cette idée de se battre. Pas au sens physique du terme. Peut-être qu'il y a des démarches à faire pour que vous puissiez ici rétablir, en fait, cette énergie. Vous avez le 5 de Donnie. Oui, il y a quelque chose ici à rectifier. Il y a un groupe qui vous entoure. Il y a un groupe, 4 de bâtons. Il y a vraiment un groupe qui prend soin de vous. C'est comme si vous aviez une famille qui se met autour d'un de ses membres. Ça peut être symbolique, hein. Ce n'est pas obligatoirement votre famille de sang. Mais il y a cette idée. On est derrière vous et on est avec vous et on prend soin de vous. Vous avez le pape. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose ici à restaurer, à rétablir. Parce que 6 de coupe, vous voyez, il y a ce retour du passé qui va vous demander... Ce n'est pas encore là. Ce passé n'est pas encore là. Mais il y a un retour du passé qui va vous demander d'être énergique. Qui va vous demander d'être dans la force, d'être dans la puissance, d'être dans la compatibilité. Et je crois que vous avez besoin de ce moment de réparation. Le fou, exactement. Je pense qu'il y a un nouveau départ ici avec ce 5. Mais c'est un retour du passé qu'il faut purifier. 12 avec le chevalier de bâton. C'est celui-là, en fait. Très, très bien. Ça ne va pas durer longtemps. Vous n'allez pas passer des heures à vous faire choyer. Je pense qu'une demi-journée suffirait, d'après ce que j'entends et je comprends ici. Mais ça vous permettrait, en fait, de respirer et de restaurer votre énergie. De vous nourrir, en fait, de la connaissance des autres pour mieux aller chercher la vôtre de connaissance. Intuitive. Trois de coupe. Vous avez besoin de ces gens-là. Vous avez besoin de leur gentillesse, de leur bienveillance. Vous avez deux de donnie. Oui. Ces gens-là vont vous calmer, vont vous apaiser, vont vous aider à reprendre ici la force et la puissance dont vous avez besoin pour régler quelque chose. As de donnie. Parce que le retour du passé est presque là. Il y a un retour du passé qui se profile à l'horizon et ça va vous demander vraiment d'être très fort. Il y a quelque chose à protéger. Avec ce deux de bâton, il y a cette idée. Il faut protéger quelque chose. Parce que vous allez être, je suis désolée de vous dire sincèrement, vous allez être attaqué. Pas physiquement, peut-être physiquement, je ne sais rien, mais je n'ai pas l'impression. Mais à un moment donné, il faudra que vous défendiez quelque chose là. L'ermite. Mais il faut le faire intelligemment. Vous voyez ? C'est pour ça que j'ai cette impression, ce n'est pas physique. C'est plutôt, il faut être intellectuellement prêt. Il ne faut pas être dans ces énergies-là pour pouvoir répliquer, pour pouvoir retravailler quelque chose. Et c'est pour ça que vous avez besoin de votre clan. Vous avez besoin d'un clan ici qui vous soutient pour que vous puissiez comprendre, saisir quelque chose. Huit d'épée pour en fait agir et réagir avec clarté, avec sérénité. Neuf de bâton. Pour pouvoir vous protéger. Parce qu'avec ce 2 de bâton, il y a cette idée, il faut se protéger. Parce qu'il y a une attaque en fait du passé, je ne sais pas, d'une énergie, de quelque chose qui... Ce n'est pas obligatoirement physique. Ça peut être l'énergie qui revient, émotionnellement il y a quelque chose qui vous rappelle le passé. J'ai l'impression quand même que ça va être un peu lourd et dur. Et donc vous avez besoin de toute votre sérénité, de toute votre énergie, de toute votre force. 6. Les amoureux. Là, je crois qu'on va vous mettre dans un choix un peu cornélien. On ne sait pas de quel côté aller. C'est pour ça que vous avez besoin de ce moment un peu de repos. Vous avez encore le chevalier de bâton. Et ça, ça ne va pas tarder. Ça va être assez rapide. Vous avez le magicien. Et c'est pour ça que vous avez besoin de tous ces outils. Vous avez besoin de la clarté d'esprit. Vous avez besoin de la clarté émotionnelle. Vous avez besoin de l'action. Vous avez besoin ici de stabilité émotionnelle pour pouvoir en fait vivre pleinement quelque chose dans cette affaire. Parce que j'ai vraiment cette impression comme si vous étiez assiégé par une énergie qui demande beaucoup de démarche et beaucoup de clarté dans votre parole, dans votre communication. Le soleil. Et c'est pour ça que vous avez besoin de cette restauration, de ce moment de pause pour que vous puissiez en fait repartir comme en 14, comme on dit, pour régler quelque chose qui vous demande beaucoup d'énergie, beaucoup de puissance et qui vous demande beaucoup d'adaptabilité aussi. Le 11, page de coupe. Il faut que le cœur soit prêt. Il faut que le cœur soit préparé pour cette affaire. Trois de bâton. Oui, il faut que le cœur soit préparé. Et c'est exactement ce que vous allez vivre ici, c'est de donner parce que vous avez besoin de ce moment de réparation, de restauration, on me dit. Alors, notre vieil indien, que nous dit-il ? Il nous dit d'abord, contemple l'océan et observe les vagues reculer avant de se jeter sur le sable. Vous voyez, reculer. C'est un repli stratégique, je vous le dis. De la même façon, si ton esprit te ramène un peu en arrière, vous voyez, il y a ce retour du passé. C'est pour mieux laisser aller ton cœur vers l'avenir. Page de coupe. Oui, 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 oui. Il y a ce retour du passé pour qu'on puisse se débarrasser, pour qu'on puisse vraiment faire quelque chose qui va vous permettre d'aborder cette partie avec sagesse. Et vous voyez, il y a la sagesse qui est sortie. Et ça, c'est notre ermite. Vous vous souvenez tout à l'heure ? Voilà. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Vous avez besoin de vous restaurer, chers amis. Des prises de conscience, 8 d'épée, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Sur votre chemin d'éveil, d'épanouissement de votre être, vous êtes amené à opérer des prises de conscience importantes. Et c'est lié à votre passé. Vous permettant d'œuvrer avec plus d'équilibre et d'harmonie vers votre unicité intérieure et votre complétude. Cette carte se présente à vous pour illuminer votre chemin et renforcer votre quête de vision juste et d'intégration de toutes ces sagesses en résonance avec le monde. Donc, c'est vraiment intégrer quelque chose du passé pour mieux vous confronter avec ce qui va arriver après. Et il y a vraiment cette idée de se confronter. Lâchez prise et ressentez. Sortez du contrôle et des conditionnements. Il est temps d'œuvrer vers de nouvelles contrées d'exploration de votre vie. Vous constaterez en quelques instants combien les miracles et les synchronicités peuvent enfin se dévoiler pour illuminer votre chemin de belles surprises et de merveilles inattendues. Voilà, chers amis, je crois qu'il y a quelque chose vraiment qui est très, très, très important pour vous. Et on me demande de prendre encore une petite. Ben, écoutez, je vais obéir. Vous vous souvenez tout à l'heure du courage. J'ai l'impression que vous avez besoin de vous replier dans un conflit, dans une situation délicate, pour que vous puissiez en fait faire la part des choses et bien comprendre ce qui est réel. Parce que dans, voilà, quand on est en dispute, en conflit avec quelqu'un, il y a plein de choses qui fusent. La plupart du temps, ce que font les gens en fait, ils nous projettent ce qu'ils sont eux réellement ou ce qu'ils n'aiment pas en eux. Et donc, je vous relis encore le début là. Parce que c'est que pour votre signe qu'on m'a demandé ce cinquième message et d'utiliser surtout plus particulièrement ce petit message-là. C'est celui qui dit qu'il est. Dans une dispute, l'autre nous renvoie. Ce qu'il est réellement, ainsi les reproches, sont souvent infondés ou déformés. Moi, je dirais déformés. Car ils servent une cause, bien souvent celle de la lâcheté. N'accorde que peu d'importance à ce qui est dit. Voix plutôt ce qui est fait. C'est pour ça que vous avez beaucoup de bâtons. On est dans l'action. Et vous, vous allez vous rendre compte parce qu'il y a des gens qui vont faire quelque chose pour vous ici. Ils vont vous bercer. Ils vont vous aider. Il y a cette idée de bienveillance vis-à-vis de vous. Et ces gestes, ces comportements vont vous permettre de faire des prises de conscience, de lâcher prise, de ressentir pour ensuite aborder quelque chose avec sagesse. Et pour en fait rentrer dans cette énergie de sept de bâtons. C'est une énergie importante pour vous. Sept de bâtons, c'est quand on est seul face à l'adversité. Mais qu'on a suffisamment de force et de conviction pour défendre ces valeurs et ces principes. Voilà, chers amis. Ce n'est pas un message facile. Ce n'est pas une énergie évidente. Mais je crois que vous avez des gens sur qui vous pouvez compter pour en fait vous soutenir. Pour que vous puissiez évaluer, évaluer et évoluer positivement dans cette affaire. Et en tout cas, il faut que je vous dise que vous avez aussi mon soutien. On ne se connaît pas, mais sachez que je suis aussi là pour vous, pour que vous puissiez comprendre certaines choses. Et j'espère que c'était le cas avec ce message. Merci, merci de votre visite. A très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot. Sous-titrage Société Radio-Canada